Au-delà des rapports, il faut le dire, nous recevons des rapports de la part de nos délégués ou de la part de l'Église catholique. Mais il était quand même question de venir constater l'état d'avancement des travaux, constater aussi les difficultés. Mais là, je viens de constater qu'il y a évidemment des écarts par rapport aux prévisions. Je repars avec un motif de satisfaction et le rapport sera fidèlement transmis à qui les droits pour la bonne marche et la poursuite des travaux dans ce site hautement spirituel pour l'Église catholique. Même sentiment du côté de l'entreprise, exécutant les travaux lancés en mars 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. L'ingénieur explique. Nous avons débuté depuis le 4 juillet 2022 sous la surveillance église de l'Église catholique et du gouvernement dont les représentants sont avec nous. Alors les travaux que nous sommes en train d'élaborer ici sont des travaux vraiment très vastes, assez titanesques, parce que le site où nous sommes en train de construire, c'est les 73 hectares. Et puis donc nous avons commencé avec 8 grands chantiers. Le premier chantier dont vous avez vu, c'est le quai d'accostage, suivi du bâtiment administratif, suivi de l'ancien sanctuaire. La 5e sanctuaire, c'est là où il est enterré actuellement. Donc nous allons prendre les reliques et nous allons transférer dans le nouveau sanctuaire. C'est notre bijou d'architecture, une architecture unique dans notre pays. Ça, il faut le dire. Suivi l'autre chantier sur les hébergements des évêques, nous sommes suffisamment avancés. Pour nous, c'est un grand challenge, et puis un grand challenge. Surtout, nous sommes en train d'ériger également notre piste d'attrissage. Si tout va bien, c'est moi ici, nous allons les commencer. C'est une piste avec le normal standing. Vraiment, nous voulons que ça avoisine le standing national, parce que c'est une piste de 3 km. Donc, de 2 km, puis si nous avons le dégagement, avec un regard, avec le standing, où on peut se dire, on quitte Kinkasa directement vers vos côtés. Tout le monde veut faire aller-retour, on peut y résoudre. Cette œuvre, dont les travaux sont supervisés par l'Église catholique, est exécutée, entre autres, en prévision de la visite du pape François en RDC.